Yop tout le monde c'est BlackBirdHD aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts sur la map Freight en domination 4v4 en clan vs clan dans cette partie j'ai accompagné de deux membres de ma team donc Itek Tequila ainsi que Itek Skizo donc dédicace à vous les mecs pour ce qui est de la classe avec laquelle je jouais dans ce gameplay elle va s'afficher maintenant donc dans ces vidéos je vais débattre de deux sujets tout d'abord mon inactivité de vidéos commentées sur la chaîne ainsi que la FCO qui arrive à grand pas donc qui arrive demain tout simplement donc ce week-end du 26 au 27 avril donc pour ce qui est de l'inactivité sur ma chaîne c'est tout simple je suis parti en vacances donc au début des vacances donc pour la zone C jusqu'au week-end de Pâques et tout simplement j'ai pas eu le temps de faire des vidéos avant de partir donc je me suis dit je vais je vais mettre des vidéos d'abonnés comme ça la vidéo la chaîne ne restera pas inactive et ça permettra aux abonnés de passer sur ma chaîne et de gagner certains abonnés voilà voilà en tout cas j'espère que les vidéos des abonnés vous auront plu j'ai lu que le rap de Tyrannosaurus vous avez plu parce que c'est un peu une vidéo fun et j'étais content que ça vous ait plu tout simplement j'espère aussi que vous avez aimé le TS contre les abonnés en musique comme je vous ai dit malheureusement je n'ai pas pu le commenter donc j'ai mis de la musique pour mettre un max de vidéos pendant que je n'étais pas chez moi voilà voilà on va tout de suite partir sur le deuxième sujet qui est la FCO7 Xbox donc qui se déroulera du 26 au 27 avril à Cergy Pontoise donc cette ligne comportera au maximum 48 équipes donc là pour l'instant il y en a 43-44 donc là je vous commente la vidéo jeudi donc il y en a 43-44 par là donc je vais vous dire un peu les grosses teams qui seront présentes à cette lane donc il y aura tout d'abord la Vitality Racist donc l'équipe de Gotaga avec Broken donc Carnage Gotaga justement et Riskin donc justement Riskin qui vient de rentrer chez Vitality je crois voilà voilà après il y aura la Sentia donc l'équipe de Loan avec Shewi 0 et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle l'autre joueur j'ai oublié son nom après en autre grosse team j'ai pas vu d'autre grosse team attendez ah si il y a les Boycott Esport donc je crois que c'est l'équipe de Drizzy avec Warren Forger je crois que c'est ça je ne suis pas sûr au pire dites moi si je me suis trompé dans la barre des commentaires donc voilà les trois grosses teams qui seront présentes à cette lane après il y en a peut-être d'autres mais je ne connais pas il y a peut-être des teams voilà comme nous qui sont inconnus du grand public mais qui sont peut-être fortes après je comme je dis je ne sais pas je ne connais pas leur niveau vu que j'ai jamais joué contre eux voilà voilà donc 48 équipes comme je vous ai dit donc le nom de notre team pour ceux qui ne sauraient pas c'est E-Tech Gaming je vais vous présenter un peu les joueurs pour ceux qui n'auraient pas suivi qui n'auraient pas trop suivi mes mes dernières vidéos donc l'équipe est composée de E-Tech Schizo E-Tech E-Tech Mintor pardon et E-Tech E-Tech Tekila pardon et E-Tech Blacks donc ça c'est moi voilà voilà donc on a tous un rôle dans l'équipe enfin on joue un peu à la One Again Beast To Fly on essaie tous de faire des frags de prendre les objectifs mais c'est vrai qu'en R&D c'est plutôt Mintor par exemple qui pose la bombe qui désamorce après pour ce qui est de la domination on capture un peu tous on fait tous des frags puis le bleed c'est un peu pareil voilà voilà sinon j'ai pas d'autre chose à vous dire en tout cas j'espère que la LAN va bien se dérouler j'espère qu'on va pas bah j'espère qu'on va faire le meilleur résultat possible en tout cas je vous promets rien je suis voilà je suis pas mauvais mais voilà quoi les mecs contre qui on va jouer c'est ils ont des années et des années de compétition dans les mains et ça risque d'être difficile mais bon on va essayer de faire le meilleur de nous même en tout cas voilà franchement je vise entre le top déjà si on fait entre top 30 et top 20 je serais super content ça sera une très belle performance parce que ça fait qu'un mois qu'on bah qu'on se connaît la team ça fait qu'un mois qu'on TS et euh et voilà donc c'est vrai que c'est pas c'est pas beaucoup donc on va on va essayer de de faire un bon top et voilà donc j'essaierai de vous de vous donner quelques j'essaierai de tweeter là-bas même si j'ai plus trop de forfait internet sur mon téléphone je vais essayer de faire des petits tweets pour vous dire où on en est sur la LAN vous dire si on joue un match sur le stream je vous mettrai le lien en tout cas le lien du stream de la FCO je vais vous le mettre dans la description de la vidéo voilà voilà c'était BlackboardHD je finis sur un 21.8 donc un plus de 20 kills en domination c'est un score pas trop mal c'est un assez bon site je trouve voilà voilà c'était BlackboardHD laissez un like et un commentaire sur la vidéo et suivez-nous donc pour cette FCO7 Xbox j'espère que vous serez nombreux sur le stream allez ciao tout le monde